bonjour aujourd'hui un petit tuto pour faire un joli fond aquarellé alors pour cela il va nous falloir une feuille de papier qu'en sont quelque chose d'assez épais qui va supporter une technique humide un petit morceau de papier film plastique qu'on trouve dans une cuisine et j'ai trouvé des petits feutres aquarellable alors cela sont expressément destinés à être utilisés avec de l'eau mais toutefois il existe des feutres classiques avec lesquels ça peut aussi marcher donc je vous propose de faire des petits tests avec vos crayons feutres normaux on va dire et puis si ça marche tant mieux et puis sinon voilà on peut trouver dans le commerce des petits feutres aquarellables qui ne coûtent pas très 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 cher donc on va commencer sur la feuille plastique et on va imaginer qu'on va dans un jardin fleuri tout beau tout printanier avec de belles couleurs et je vais commencer par faire des formes de fleurs par ci par là avec des jolies couleurs je peux déjà donner une allure de fleurs en faisant des pétales ici un peu pointu je change de couleur je vais prendre un joli bleu par exemple et l'idée c'est quand même de faire quelque chose d'assez rapide pas forcément bien dessiné parce que vous allez voir que ça sert à rien donc on fait des tâches très très rapide on va varier les couleurs les formes et on va répartir comme ça partout sur sa feuille qui est de la même taille que la feuille canson alors la difficulté c'est de tenir la feuille pour pas que ça se lisse pas que ça croisse vous voyez je m'applique pas du tout je fais comme ça vient ces feutres là sont bien parce qu'il y a deux côtés il y a un côté petit pour les détails et un côté pinceau donc là c'est vrai que j'utilise le côté pinceau pour faire des grandes masses de couleurs voilà donc j'ai deux quatre six fleurs de couleurs et entre elles je vais poser différents verts pour faire le végétal autour donc là j'ai sélectionné quatre feutres verts et là de manière complètement hasardeuse je vais pas forcément calculer où je mets mon verre foncé où je mets mon verre clair voilà j'alterne pour donner une ambiance de couleur comme un jardin un peu à l'anglaise où les choses poussent un petit peu comme ça vient donc on peut laisser des blancs on n'est pas obligé de tout remplir parfaitement voilà ceci étant fait sur la feuille de papier canson qui est à côté je vais avoir besoin d'un petit vapeau si vous n'en avez pas c'est pas grave on passera de la peinture avec un pinceau le vaporisateur c'est pas mal parce qu'on a une petite pression ça va vite et j'humidifie partout ma feuille pour qu'elle soit bien brillante je sais pas si on voit on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui il fait un temps vraiment moche donc quand notre papier est bien mouillé soit au pinceau soit au vapeau hop j'attrape ma feuille c'est là où c'est le plus compliqué je la prends entre le pouce et l'index en haut de chaque côté je tombe bien je vais venir doucement sans bouger après une fois que c'est posé je bouge plus et je vais appuyer un petit peu mais pas trop voilà et je vais vite retirer en partant du haut et en descendant je repose ma feuille sur l'envers et je vais laisser sécher s'il faut je vais mettre un petit coup de sèche cheveux donc c'est ce que je vais faire et je vous retrouve tout de suite voilà donc mon papier est bien sec ça ne brille plus donc on a des effets vraiment aquarellés très doux où on voit des dégradés de couleurs et je retrouve quand même la forme de mes fleurs que j'ai dessiné au préalable alors là où c'était très mouillé le papier là ici j'avais peut-être mis beaucoup d'eau donc c'est très diffus là où c'est moins mouillé on a quelque chose de plus net moins diffus et là où il n'y a pas eu du tout d'eau vous voyez bien ça n'a pas fusé dans le papier donc l'encre est restée en surface sur le papier sec donc là on voit bien les différences entre mouillé très mouillé et moyennement mouillé et sec donc on va agrémenter notre feuille pour ça on a besoin de petits feutres noirs alors même un stylo bille noire suffirait moi voilà j'ai pris un petit charpie parce que voilà ce sont des feutres avec une pointe assez fine mais on peut aussi si on la met en biseauté faire des plus gros traits et c'est une encre permanente donc elle va résister à l'eau et pour le coup ça va pas partir à baver dans notre papier et il y a celui-ci aussi qui est sympathique un petit feutre fin qu'on trouve aussi en grande surface donc je vais repérer où sont mes tâches par exemple là ici j'ai une tâche un peu plus foncée je vais faire des petits points pour former peut-être le cœur de ma fleur et puis là je vais laisser divaguer mon trait et je vais me donner une consigne je vais doubler mon trait sans jamais lever mon crayon de manière à avoir quelque chose d'un petit peu graphique qui va être joli on peut se mettre des petits challenges comme ça jamais lever le crayon et du coup je vais avoir une première fleur qui apparaît qui m'en rapproche et ça peut donner un effet graphique sympathique et puis ainsi de suite je vais pouvoir remplir toute ma feuille je peux le faire de manière concentrique à la manière d'un dahlia et je vais remplir comme ça toute ma feuille alors je vous retrouve dans quelques instants pour le résultat final voilà on se retrouve pour la dernière partie donc voilà j'ai pris le temps de faire quelques petites fleurettes de différentes formes donc là la partie haute s'est réalisée avec ce feutre-ci le feutre fin qui n'est pas waterproof et sur le premier plan les aplats noirs et les plus grosses fleurs c'est avec le petit charpie donc le trait a tendance à être moins fin et un peu plus ça bave un petit peu plus donc il faut vraiment le réserver pour les grosses masses après comme je me répète un petit peu mais ce qui est intéressant c'est que le feutre permanent ne bougera pas si je remets de l'eau dessus alors que l'autre feutre on va faire le test tout de suite on va voir on va rajouter un petit peu de couleur avec nos feutres aquarellables pour soutenir un petit peu le dessin donc on peut rajouter avec la pointe fine peut-être quelques petits traits voilà comme je vous disais le feutre noir là il va avoir tendance un petit peu à à baver si je ramène du mouillé dessus voilà donc on y va vraiment avec la simonie on passe au large du trait noir je vais matérialiser un petit peu mes fleurs je vais redonner un petit peu de couleur et on va voir avec le pinceau et de l'eau parce que ça peut donner avec un feutre plutôt fin donc je reviens sur mes feutres aquarellables donc là je peux diluer toujours pareil je passe au large du feutre noir parce qu'on voit ça a tendance à à fuir et à baver comme sur le petit côté là après ça peut être joli mais voilà il faut le maîtriser comme ça ça va se détacher un petit peu du fond mais après voilà le l'ombre du feutre noir on peut jouer aussi avec et justement l'étaler un tout petit peu de manière à redonner quelques ombres et bien j'espère que ce tuto vous aura plu donc on se retrouvera très prochainement pour d'autres expériences et puis n'hésitez pas à me faire part de vos retours et m'envoyer vos photos de vos réalisations donc ce tuto c'était avec l'office culturel de Duras et je serai ravie de vous retrouver à bientôt